Alors, voilà notre présentation, c'est pourquoi ce sera un peu moins technique et technologique de la présentation que vous avez eue tout à l'heure. Donc c'est seulement notre expérience qu'on a eue, à savoir à la bibliothèque de la haute école de musique, conservatoire de Lausanne, donc c'est vraiment une bibliothèque spécialisée musique. On vous montrera un peu pourquoi on a choisi Coa et comment on a fait cette migration et on peut tous les modules qu'on utilise et comment on les utilise. On n'utilise pas toutes les fonctionnalités de Coa, loin de là, mais voilà. Donc voilà, petite introduction pour voir un peu le contexte où on utilise tout ça. Donc comme je vous ai dit, c'est très spécialisé, donc c'est la musique, donc aussi le catalogue il est vraiment spécialisé. Les systèmes qu'il y a eu avant Coa et pourquoi on est arrivé à Coa. Et puis voilà, on va passer en revue, comme ça en live, les différents modules Coa, plus des conclusions ou plutôt des questions si vous en avez. Et n'hésitez pas à nous interrompre pendant la présentation, si vous voulez et tout. Voilà, bon ça c'est le bâtiment, donc l'institution c'est de 1860, donc ça fait quelques années qu'on y est. Comme vous allez voir, la bibliothèque, elle est arrivée un peu plus tard. Peut-être les étapes les plus importantes pour nous, c'est qu'on est devenu HES, donc aussi le niveau pour certaines choses, pour la doc comme ça, a changé. On a pu entrer aussi dans certains types de réseaux. Et aussi pour 2006, l'ouverture du département de jazz. Et ça, vous allez voir qu'on utilise aussi Coa pour deux bibliothèques. Donc une seule base de données pour deux sites différents. Et 2008, donc on a des sites décentralisés de la même école. Mais pour ces sites-là, nous, on ne fait pas de bibliothèques. Donc ils ont des bibliothèques séparées d'un Rero. Par contre, voilà, on utilise un peu les, pour la documentation, on partage la documentation. Voilà, ça, quelques photos, chiffres, comme je vous ai dit, il y en a quatre sites. Niveau d'étudiants, 300 étudiants émus, donc de professionnels. Par contre, il y en a 1200 du conservatoire, donc les enfants et tout. Mais notre, disons, nos usagers cibles, c'est vraiment les étudiants et les profs professionnels. Pour la bibliothèque, voilà, comme je vous ai dit, 1941, donc quelques années après la création du conservatoire. 1993, le premier logiciel bibliothèque. 1997, le deuxième. Après, mon collègue Olivier va vous montrer un peu les particularités de ces logiciels et du catalogage, en quelques mots, de la musique. Et en 2011, la décision d'aller sur COA, une décision qui a été prise assez vite, mais en tout cas, on a migré très vite. Du style, en juin, on a migré, en septembre, pof, on était fonctionnels. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a pris COA. Avec notre système, on n'aurait pas pu faire si vite. Et puis, 2012, on a intégré l'Eschmatech, donc la bibliothèque de l'Eschmatech, de jazz, de musique actuelle, de Lausanne, dans COA. C'est la même base de données, comme je vous ai dit, mais avec deux sites différents. Quelques chiffres de l'Office fédéral. On a 3.400 usagers actifs, 57.000 personnes de fréquentation par année, 13.000 prêts, assez stables. Deux bibliothécaires fixes et dix collaborateurs. Donc, la direction a décidé de déléguer tout le prêt à des étudiants. D'où aussi la volonté d'avoir COA, parce que COA est facile à utiliser aussi pour des non-bibliothécaires. Et pour le prêt, inscription, des usagers comme ça, c'est assez facile pour eux. Donc, c'est des musiciens, étudiants qui font le prêt pour nous. Et, bon, voilà, on a des horaires d'ouverture assez vastes. Pour ce qui concerne la collection, bon, bien sûr, on a plutôt partition, 35.000, livrets périodiques, CD. Voilà, on a une petite collection, mais on va voir qu'en streaming. On a développé un peu l'iconographie. On a démarré avec l'IDOX, les documents électroniques qu'on gère avec COA. Soit des documents électroniques libres pour tout le monde. soient seulement accessibles dans le réseau de l'institution. Et j'ai mis même les casques. On peut emprunter des casques à la bibliothèque via COA. Voilà, c'est plus pour le gag. C'est les casques d'écoute pour les musiciens. Vous avez des questions ? C'est bon. Voilà, ça, c'est un peu pour le contexte. Là, je laisse mon collègue vous expliquer pour le reste. Voilà, un peu l'historique d'informatisation à la bibliothèque. On est un petit peu fouillé dans les archives. On a trouvé qu'en 1989, il y a des documents qui parlent déjà un petit peu de souhait d'informatiser la bibliothèque. Et ça va prendre un peu de temps. Et le produit choisi, c'est Marco, qui est commercialisé par Datatrack. Qu'on trouve un petit peu... Je me souviens qu'à l'époque, il l'avait aussi en solution composée à la BDFM, au CHUV. En 1993, le logiciel est installé sur un ordinateur. Et on commence la saisie des notices. À l'époque, c'était un catalogage avec des règles maison, pas très professionnelles. Il n'y avait pas de bibliothécaire diplômé dans la bibliothèque. Et en 1995, on s'aperçoit que ces normes ne sont pas très bonnes. Donc, on adopte les normes SBD et on ajoute encore des chants spécifiques à la musique. Ce qui fait que dans Marco, si on peut les mettre dans les bons chants, à l'opaque, l'opaque, il est immobile. On n'arrive pas à rien modifier, à pas ajouter de chants ou quoi que ce soit. Donc, c'est un problème pour nous. On essaie d'insister auprès de Datatrack. Sans succès, ils ne veulent rien changer. Et ils nous annoncent un petit peu plus tard, en 1997, qu'en fait, ils n'assurent plus la maintenance de notre version. À l'époque, on travaillait encore avec une version qui tournait sur MS-DOS. Et en fait, il faudrait investir pas mal d'argent, une somme prééquivalente à ce qu'on avait investi au départ, pour passer à la version Windows. Et c'est jugé trop cher par la direction. Il faut qu'on trouve une autre solution. et on cherche un petit peu. Et en fait, on adopte la solution qui a été développée par nos collègues de Genève, qui est une solution hybride, avec le catalogage et le prêt qui se font sur des modules Access. Et la recherche qui se fait sur un petit module InMagic qui permet de faire une recherche soit en intranet, soit sur Internet. Je ne sais pas, le lien, il fonctionne. Oui. Voilà un peu ce que donne le masque de recherche sur InMagic. Vous remarquez qu'il y a deux champs qui sont particuliers, qui sont importants pour nous. La formation instrumentale et le nombre d'instruments. C'était vraiment le plus de cette solution. C'est-à-dire que pour nos usagers, ils mettaient le nombre des instruments qu'ils souhaitaient, le nombre, et puis ils avaient tout ce qu'il y avait à la bibliothèque pour cette formation. Ce qui est vraiment un gros plus pour les musiciens. est vraiment un des points forts de cette solution. Je continue un peu. On parle d'AccessingMagic. Les avantages de cette solution sont une rapidité de mise en route. Donc, en juin, on avait signé le contrat avec notre collègue de Genève et en septembre, on pouvait commencer le pré-informatisé. Donc, ça s'est vraiment fait un temps record. Le catalogue, comme on a pu juste voir, est vraiment fait sur mesure parce que c'est le responsable de la bibliothèque du conservateur de Genève qui a des compétences en informatique, en bibliothéconomie et en musique. Donc, il a vraiment fait quelque chose de très bien. Et il peut adapter la solution à nos besoins. Par exemple, eux n'utilisaient pas de code barre. Nous, on en utilisait. Donc, il a pu adapter le produit pour qu'on puisse travailler avec des codes barre. Enfin, entre autres, il a aussi fait mille petits aménagements qui ont bien fait évoluer la solution. Les défauts qu'il y a quand même, parce qu'il y en a quand même, c'est la mise à jour de l'opaque qui est fastidieuse. Comme on catalogue sur Access et on fait la recherche sur une Magic, il faut transférer à chaque fois les données. Donc, il faut faire un export d'un système sur l'autre. Puis, on ne peut pas le faire. On n'est jamais arrivé à l'automatiser. Donc, ça fait à peu près... Au début, ça faisait 20 minutes. À la fin, ça faisait 40 minutes. Il fallait le faire toutes les semaines. Et c'était des multiples opérations. Ce n'était pas simplement cliquer sur un bouton. Donc, ce n'était pas très pratique. Il y a un manque de sécurité des opérations de prêts. Ça avait été fait vraiment pour être utilisé par une petite équipe de gens compétents. Et puis, au fur et à mesure où on prenait des étudiants, on voyait que vous avez passablement d'erreurs. Il y avait, par exemple, le même document pouvait être prêté plusieurs fois ou des choses comme ça. Donc, c'était source de problème. On a même retrouvé le contenu de code barre dans le code source d'accès. Donc, c'était vraiment un peu délicat. Ce qui ne nous dérangeait pas au début, mais qui nous a dérangé un peu plus vers la fin, c'était l'impossibilité de connaître la disponibilité d'un document. C'est vrai qu'en 1998-99, on ne le voyait pas tellement. Alors que, dans les années 2000, ça a devenu un standard pour les catalogues de bibliothèques. Et puis, nous, c'est impossible par rapport à la structure. Donc, comme s'il y avait le catalogage, le prêt sur Access et la recherche sur InMagic, on ne pouvait pas le faire. Enfin, le dernier point, le concepteur s'en va. L'évolution est arrêtée. Enfin, il ne s'en va pas. Il est promu. Il devient directeur, adjoint au conservatoire. Mais il s'éloigne un petit peu de la bibliothèque. Donc, il y a un informaticien qui va le remplacer, qui va trouver des solutions aux problèmes courants, des choses comme ça. Mais il ne va plus y avoir d'évolution de la solution. Alors, avant de continuer, je vous parle un petit peu des spécificités. On a parlé du catalogage musical. Donc, un des points importants, c'est le chant, auteur, titre, uniforme, qui est vraiment important pour nous. Il faut savoir que dans la musique, il n'y a pas simplement d'adaptation d'une même œuvre, qui sont changées. Il y a aussi des choses comme, par exemple, un concerto, un partisan de concerto. C'est une édition allemande. Ce sera écrit Concert dessus. Donc, si on tape Concerto, on ne le trouve pas. Donc, on est obligé de faire des titres comme ça. J'ai pris un exemple simple avec Bollejo Orchestre. Un exemple où c'est un titre de genre qui est construit. Donc, on voit, il y a le genre, la formation instrumentale, le numéro d'inventaire et la tonalité. Et puis, là, pour Mozart, c'est un extrait. Donc, c'est l'ère, la Tchidarem Lamanu, que je ne vous chanterai pas, qui est tirée de l'Opéra Don Giovanni. Donc, si on a une partition avec juste cet air, on mettra ce titre uniforme-là. À ces titres uniformes, on ajoute encore des motions d'arrangement, réduction en transcription, choix, etc., pour bien préciser ce qu'est le document. Il y a encore un certain nombre de chants spécifiques à la musique. Je vais mettre des zones. Le chant instrumentation, qui est tout en haut, qui est très important pour nous, pour trouver les instruments. Et puis, tous les autres, je vous laisse lire, comme, par exemple, L'Enchanté, qu'on ne trouve évidemment pas dans les livres. C'est clair pour vous ? Alors, on va passer maintenant au passage Aqua, donc, des 2008. On en a assez marre de cette solution Access in Magic, qui n'évolue pas, et on souhaite une évolution de cette solution. L'informatien avec lequel on travaille nous propose de partir de zéro, donc de partir de rien, puis de construire tout un système dans lequel on intégrera nos données avec tout ce qu'on voulait dans notre quai des charges. Chaque fois qu'on le rencontre, il nous dit, oui, c'est bien, mais ça va coûter un peu plus cher. Puis on voit le prix qui prend l'ascenseur. Pour finir, on abandonne parce qu'on a un petit peu peur qu'on ait quelque chose qu'on ait payé très cher puis qui ne marche pas très bien. À ce moment-là, comme on est un petit peu dans l'impasse et puis qu'on ne sait pas trop quoi faire, on demande de l'aide à un expert extérieur qui a aussi des compétences dans tous les domaines et qui va pas mal nous aider. Le résultat de son rapport, c'est soit d'aller rentrer dans Réros, soit d'adopter un logiciel libre. La démarche jusque-là, on la faisait avec nos collègues du Conservatoire de Genève. Eux vont préférer prendre la piste Réros, passer directement à Réros. Nous, comme on a des méthodes de travail assez différentes, on a vraiment besoin de quelque chose, de changer très rapidement, de passer très rapidement à une solution moderne. Donc, on préfère choisir COA. Là, en dessous, j'ai marqué COA comment. Ça veut dire que dans un premier temps, notre souhait, c'était de prendre une version de COA et de la modifier, faire les modifications nécessaires pour que ce soit exactement la même chose que ce qu'on avait avant pour les titres uniformes, pour les recherches, puis d'aller pas mal faire de modifications. On l'abandonnait parce qu'évidemment, ça nous coupait des nouvelles versions COA, des versions des aménagements, des améliorations de la communauté COA. À présent, la deuxième question, c'était COA avec qui ? L'ingénieur, l'expert qui nous a aidés jusque-là est lui aussi nommé directeur de la branche suisse d'une association internationale et nous dit que s'il peut faire la migration et les paramétrages, sa collaboration s'arrêtera là. On trouve une autre personne assez qualifiée qui est pas mal intéressée. Malheureusement, il renonce parce qu'il pense que par rapport à l'investissement que ça représente en temps de maîtriser l'outil, les clients potentiels en Suisse romande ne seront pas trop suffisants. Donc, on cherche avec des prestataires commerciales. On en trouve un et le contrat est signé en décembre 2010. À partir de là, ça va aller assez vite. On va avoir deux jours de travail pour préparer la récupération de nos données. Comme c'est dans des tables access, il faut aller chercher vraiment les informations partout pour les mettre au bon endroit. Il va y avoir un transfert de la base qui va se faire en trois étapes où chaque fois, on voit une batterie de tests pour voir toutes les erreurs, toutes les lacunes. On réimporte en tenant compte de ces problèmes jusqu'à avoir une base tout à fait fiable. On l'a bien fait pour la base de catalogage. On l'a moins bien fait, par exemple, pour les usagers ou tous ceux qui avaient des accents. Ce qui avait après l'accent agiclé, ce qui a posé quelques problèmes après. Et en juin 2011, on a encore les paramétrages de fonctionnalités. On a profité de cette occasion pour un petit peu mettre à plat. On avait beaucoup de catégories d'usagers, les profs à la retraite, les enfants du jardin des chansons, les trucs comme ça. On a essayé d'un peu plus unifier ça et aussi pour les documents. Simplifiez au maximum pour avoir des règles qui soient simples. Comme Coa nous apportait aussi des nouvelles fonctionnalités, il fallait, comme par exemple, le bulletinage des périodiques. Avant, on le faisait sur une feuille Excel. Là, il a fallu aussi paramétrer, apprendre à paramétrer, à utiliser Coa pour ça. En juin 2011, on a une semaine de formation pour tous les modules. Et après, il y a la mise en place de la base définitive. Ensuite de ça, on a l'été pour s'habituer. Puis en septembre, on commence avec nos usagers à la rérogation de la bibliothèque avec Coa. Voilà pour ceux qui aiment bien l'informatique. On a une base installée. On a un gros serveur VMware 4.1 sur lequel on a un serveur virtuel des biens de Linux 6.01 avec 2 Go de mémoire, Vive et 80 Go d'espace de stockage qui, d'après l'informaticien, ne sont de loin pas pleins. Voilà. Vous avez des questions ? C'est bon ? Alors, il y a Paolo qui va prendre le relais et puis vous parlez de l'Opac. Avec Biblibre, le monsieur qui est à votre droite, à votre gauche, pardon. Oui, c'est bon. Voilà. Donc, Coa permet d'être intégré, donc l'Opac permet d'être intégré dans le site de la bibliothèque d'où on a choisi d'avoir site et catalogue séparés. Par contre, à partir du site de la bibliothèque, bon, par exemple, on a un champ de recherche direct ou bien on a toute la classification qu'on utilise assez particulière, donc c'est toujours pour la musique, étant donné que Coa nous permet d'avoir des permaliens, on a toujours des permaliens sur tous les indices de classification qui pointent dynamiquement sur les recherches. Donc, si quelqu'un cherche pour voix et violon, par exemple, en 784, en 7, il aura toujours la liste des pièces pour voix et violon toujours à jour. Et ça, c'est assez facile à faire. La même chose depuis le site web, on a toujours les nouvelles acquisitions qui pointent sur le... Voilà, on peut regarder... Toujours sur Coa, etc. Et même les e-books, etc. voilà, là que je suis sûr. OK, ça, c'est l'opaque. Comme vous voyez, il est assez... on a pu mettre nos logos, on peut intégrer du code HTML très facilement, donc on peut vraiment le personnaliser assez facilement. Nous, on s'est limité à mettre quelques liens ici, les logos, et puis basta. Étant donné qu'on partage cet opaque avec aussi l'Egema Tech, comme je vous ai dit, donc deux bibliothèques avec une seule base de données. et voilà. Bon, vous êtes, je pense, tous bibliothécaires, comme ça, je ne vais pas vous montrer les recherches avancées, etc., parce que c'est un peu inutile. Par contre, ce que je voulais vous montrer, on a parlé tout à l'heure de... de titre uniforme, c'est là que, par exemple, oh, pardon. Vous voyez, je peux tout à fait faire des recherches par titre uniforme. Il y a la possibilité d'avoir des nuages de tags que l'usager met. Nous, on n'a pas voulu implémenter cette possibilité. Donc, ça, c'est des choix personnels que l'administrateur système peut gérer tout seul. Ce que c'est intéressant, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est les listes. Nous, on utilise beaucoup des listes de documents pour les profs et pour les étudiants, les créer assez vite avec des permaliens. Et chaque notice, elle est unique et on peut... elle a un permalien. Donc, c'est très utile pour nos étudiants et pour les profs d'envoyer à gauche, à droite et de développer des produits documentaires avec Coa. et l'autre chose, c'est le compte perso. Voilà. c'est comme chaque compte de plusieurs bases de données. Ce que c'est intéressant pour nous, qu'on utilise beaucoup, c'est vraiment tout ce qui est suggestion d'achat. Les usagers nous envoient leurs suggestions d'achat à partir de leur compte. nous, on les voit sur la console pro et à partir de là, je peux les gérer. Je vois qui l'a fait. Je peux envoyer des e-mails, dire si la suggestion d'achat a été acceptée ou pas, etc. et après, commander. L'usager peut toujours changer ses données, les tags, si elles sont activées, comme je vous ai dit, pour ne pas être activées, voir son historique de recherche, les amendes, créer ses listes bibliographiques, etc. Ah oui, prolonger ses documents. Vous avez des questions ? C'est bon ? Je voulais vous montrer encore, ça, c'est l'interface pro. Là, on voudrait vous montrer aussi un peu les modules qu'on utilise, notamment pour l'acquisition. Pour tout ce qui est acquisition. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé de suggestions d'achat qu'on reçoit. Par exemple, ici, on a la liste des suggestions qui sont arrivées hier. Donc, à partir de ça, je peux les valider ou pas valider et les ajouter dans les d'aller commandes, dans les acquisitions. Tout passe pour les acquisitions. Voilà. Attendez. Alors, les acquisitions, il y a plusieurs étapes. Donc, il y a fournisseur. chaque fournisseur, il a sa fiche. Pour faire une commande, il faut passer par un fournisseur. Donc, il faut ouvrir un chariot, un panier. Un panier, on va le remplir soit avec des notices qu'on peut remplir, nous, soit avec des suggestions. Et à la fin, on peut exporter un PDF à envoyer aux fournisseurs. En même temps, à partir d'un module d'acquisition, on a les budgets. On peut gérer, on met le budget du début d'année et après, on gère tout ça. Nous, on a choisi de ne pas l'utiliser. On gère tout ça à part. Ce n'était pas utile pour nous. Aussi, pour les devises comme ça, c'est assez intéressant. C'est bon? Voilà. Là, vous voyez, par exemple, j'ai des paniers pour ce fournisseur-là. Je peux toujours le modifier. Ici, c'est la commande qui est prête pour être envoyée. Vous voyez, dans chaque commande, voilà, il y a le titre et tout ça. Ici, je n'ai pas mis toutes les données budgétaires étant donné qu'on n'utilise pas. On ne les remplit pas. Par contre, on a le poste budgétaire qui est encore là. Je peux toujours en tout temps la modifier, la supprimer, etc. Une fois que la commande est prête, je dis fermer le panier. Après, je vais créer directement le bon de commande à envoyer au fournisseur. c'est bon. OK. Pardon. OK. Pour quand le document arrive, c'est toujours un peu la même chose. Donc, je connais le fournisseur qui m'envoie le paquet. je rentre le nom du fournisseur. Tac. Après, réceptionner colis. Et à partir de là, je peux mettre le nom du document. et je peux créer un nouveau colis à réceptionner. C'est... Bon, nous, on l'utilise... On fait désormais toutes les commandes. On le fait avec ça. Ça marche bien. Sauf, voilà, c'est la partie budgétaire qu'on n'a pas implémentée. mais pour le reste, tout va bien. Je pense qu'on n'a pas de soucis. Là, on continue avec un peu les autres modules, peut-être. Je veux moi... Je ne sais pas si vous avez des autres ajouts pour les acquisitions. Je pense que c'est bon, non ? Oui. Oui, c'est bon. Alors, 8. Là, moi, je vais vous parler de circulation et adhérents, plutôt. Adhérents, sur ce module, c'est là où on saisit ou on modifie les adhérents. On l'utilise assez peu directement parce qu'en général, ça se fait depuis le module circulation. Je vous montre juste parce que c'est un truc assez... Ce n'est pas le truc le plus convivial de Coa. Pour remplir un compte, on a des lignes et des lignes de champ voilà. Donc, puis nous, on utilise ce qui est tout en haut et ce qui est tout en bas. En bas, où on essaie, il y a 2-3 champs qui sont ici et qui sont des champs... Oui ? Merci de nous l'attendre. On se réjouit. Fin de l'année. Oui, oui. C'est aussi, également ici, qu'on peut paramétrer les règles de relance. Donc, quel document on va envoyer parce que les rappels se font par e-mail, quel e-mail on envoie à quelle personne, le nombre de jours, on envoie le rappel avant échéance. Le modèle circulation, il est assez simple. Il y a ici à droite, donc, pour le prêt, prêt-retour, et ici, les réservations. Pour le prêt, c'est assez simple. On met le nom de la personne et puis, on fait le prêt. Je vous ouvre le compte juste d'un usager pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. On prend toujours le même. Voilà, on voit ici qu'il a trois documents qui sont printables, qui sont renouvelables, qu'il a, en haut, là-bas, en vert, une proposition d'achat en attente. On peut même mettre des messages, là, en rouge, qui concernent les collègues pour les briefer. et on voit aussi qu'il y a une réservation et ici, sur le bandeau de gauche, on peut mettre, on peut voir tous les messages qui lui étaient envoyés, les modifications de son compte, l'historique des prêts et le détail des amendes qu'il a encore ou qu'il a eues. Au niveau des prêts, on arrive aussi, tant au niveau des prêts ici qu'au niveau des prolongations, là, on arrive à modifier les dates. si c'est nécessaire. Là, après ça, je vais vous parler un peu du module de catalogage, autorité et catalogage. Pour le prêt, peut-être ajouter, comme je disais tout à l'heure, c'est des étudiants, donc pas des professionnels qui font ça. Donc, pour vous dire que quand même, il est très convivial, c'est très facile à utiliser et voilà. Et puis, il y a très peu d'erreurs aussi. Donc, par rapport à la structure, la manière dont on travaille, la liste d'autorité, elle va être un petit peu différente parce qu'il y a l'auteur mais aussi tous les titres uniformes qui vont avec. Donc, ça, c'est là qu'on les saisit, c'est là qu'on les modifie. Et puis, voilà, je vous montre juste un champ, une grille vide pour, ah voilà, c'est là, une grille vide pour modifier les autorités. Voilà, on développe avec ici le nom, les dates de naissance et de mort, les formes rejetées, quand il y a un petit plus ou moins au bout, ça veut dire qu'on peut ajouter des champs et le titre uniforme qu'on peut saisir là. On a également la possibilité d'ajouter des notes sur la personne. Le catalogage, c'est aussi assez simple. On peut reprendre des acquisitions, on peut reprendre des notices des acquisitions et les compléter. Donc, ça, c'est quand même déjà bien. Également, on peut faire une recherche Z3950 pour aller chercher chez les, pomper chez les collègues les notices qui ont déjà été faites. Je vous montre juste une grille pour voir un peu à quoi ça ressemble. Voilà, donc, si on clique sur les, ça développe. Quand il y a un petit plus au bout, ça veut dire que le champ, on peut le multiplier. Quand c'est comme ici, avec une liste d'autorité, il y a un petit, lien qui nous amène vers la liste d'autorité pour le lier. Ça, il y a aussi, mais on ne peut pas voir là, des champs d'exemplaires avec la localisation, le code-barre, la cote. Mais ça, c'est standard, c'est quand même dans toutes les bibliothèques. je ne sais pas si quelqu'un qui veut voir, je peux le faire. Non, ça va ? C'est bon. J'ai parlé juste avant du module de périodique. On utilise vraiment du bulletinage très simple chez nous parce qu'on a 23 revues et puis c'est plutôt des revues grand public ou revues spécialisées musique, mais pas tellement des revues scientifiques, disons. Le système permet quand même de faire un bulletinage, de faire une gestion et des budgets et du suivi des abonnements et du bulletinage. Très bien, il s'envoie automatiquement des e-mails de relance quand le document n'est pas là, mais nous, on n'utilise pas. Je vous mets juste un petit peu le masque de recherche pour un nouvel abonnement, le masque de saisie pour un nouvel abonnement. À côté de ça, on a encore quelques modules qui sont pour la gestion quotidienne avec là, par exemple, pour faire des rapports, le nombre d'usagers, le nombre de documents, c'est avec ce module-là qu'on les a calculés. Il y a aussi des gadgets du style la dérogue qui emprunte le plus ou le document le plus emprunté. Il y a également des outils ici. Il y a beaucoup de choses qu'on n'utilise pas là-dessus, mais chez nous, par exemple, on utilise celle-là qu'on paramètre, saisit les messages qu'on envoie pour les rappels, pour les avis de réservation, également le nombre de jours, la fréquence à laquelle on envoie les rappels, c'est à cet endroit-là qu'on le définit. Pour le catalogue, il y a beaucoup de choses, mais nous, on utilise essentiellement ce formulaire pour faire nos listes d'inventaires. A noter que le système permet, si on saisit un fichier avec les codes barres, de comparer ça avec la liste et ne donne que les documents qui manquent. Ici, dans outils supplémentaires, on saisit les jours fériés, les vacances, les jours où la bibliothèque est fermée et qui ne sont pas comptés dans le calcul des prêts. Là, j'arrive au bout. Il y a encore l'administration, c'est le cœur du système. On ouvre, là, on y va avec des pincettes parce qu'on vide des bêtises. Ça va de, par exemple, ville et communes où on saisit le numéro postal et ça met la ville à côté, des petits gadgets comme ça, ou alors le paramétrage des grilles, des notices qui sont définies à cet endroit-là et ils ont vraiment le cœur du système, c'est les préférences système, je vous le montre juste comme ça, où il y a tous les paramètres, etc. Alors ça, nous, on y touche le moins possible puis on monte la vie à nos prestataires avant de toucher quelque chose parce que si on change de paramètre là, en général, il y a des conséquences à pas mal d'endroits qui nous posent des problèmes. Voilà. C'est bon ? Alors, conclusion ? Conclusion ? Bon, d'abord, si vous avez des questions. une question, est-ce que vous êtes limité dans le nom de l'année que vous faites ? Est-ce que le catalogue est interrogeable par d'autres sociétaires ? Je ne sais pas, le catalogue de tous les Vosavra de Suisse, par exemple, je pense que c'est vrai. Bon, on est dans le CHVK, en tout cas. Voilà. Peut-être, on va intégrer des autres métacatalogues. Ça, c'est à voir. d'un point de vue technique, on peut parler de l'émule, d'un point de vue technique, quoi est un, il peut être le serveur d'être en 151, quoi peut être moissonné en au-delà de l'H et quoi peut être interrogé dans les services de l'H. Avant, on avait l'option que même on était indexé par Google, donc c'était pas mal. On était toujours assez haut au top. Seulement, il y a eu des problèmes parce que je pense que trop d'interrogations comme ça, ça avait fait péter le système. Enfin, il ne tournait plus. Donc, on a enlevé cette option. Mais autrement, ça, c'était pas mal. je voulais savoir comment vous constituez votre liste et vos votés. est-ce que c'est les dernières acquisitions que vous affichez ou est-ce que vous avez un statut que vous donnez aux exemplaires ? Non, bon, ça, je dois la passer jour par jour et je fais une recherche jour par jour. Oui, mais bon, c'est une vingtaine de jours, donc ça va. et après, j'ajoute chaque résultat aux listes. Je peux regarder. Ici, j'ai mes listes. Une liste. Voilà. Après, j'ai mes listes et là, je peux ajouter les documents. Mais ça va assez vite. Moi, j'arrive à faire ça en très peu de temps. Mais j'imagine qu'on pourrait mettre dans un champ, ajouter un champ pour la date et après, que ça sorte dynamiquement tout ça en lien. Est-ce qu'on peut voir la partie opaque ? Les notices, par exemple, est-ce que vous avez une ouverture ? Chut ! Ça existe la version ? Oui, c'est ça. C'est l'opaque que j'ai montré tout à l'heure. Voilà, c'est là. Là, par exemple, ça fait partie d'une liste de masters qu'on a en version... Ouais, voilà, là j'ai... Et voilà. Ici, vous voyez, il y a... Je pense que ça dépend de ma version de Firefox. Il y a un petit souci d'affichage. Mais là, c'est à cause de la version Firefox que j'ai sur mon ordre. est-ce qu'on peut avoir une recherche compacte ? Est-ce que tu fais une recherche en français ? Ouais. Recherche en français, par exemple, je ne sais pas. Voilà. Bon, vous avez les facettes aussi. Écoutez, ça, on a utilisé pas mal pour indexation libre, comme ça. Là, on l'utilise un peu moins. Mais ça marche assez bien. Ah, en plus, voilà, les petites icônes qui sont directement pompées du web. Et je pense qu'avec la nouvelle version, on pourra même les intégrer, nous, pour des icônes qu'on ne trouve pas sur le web. Bon, ce que je disais tout à l'heure, pour nous, c'était vraiment important que le, surtout l'interface pour le prêt soit très conviviale. Donc, qu'on ait étudiants puissent l'utiliser sans faire trop de fautes, comme ça. Et ça, c'est pari réussi. Tout le monde y arrive, c'est bon. Donc, on a dix personnes, dix étudiants qui font le prêt. Donc, c'est assez énorme. On n'est pas là tout le temps. Donc, ils doivent être indépendants. Et ça, ça fonctionne bien. Et puis, d'un autre côté, l'opaque, l'usager aussi, pour le moment, après, c'est difficile d'avoir de retour, mais les stats et les enquêtes qu'on a faites l'année passée et deux ans en arrière, le feedback est positif. Voilà. Si jamais, ça fait... Ouais, si on vous laisse... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements Merci.